Bonsoir à toutes et à tous. J'espère qu'en ces temps de confinement dû à la pandémie du Covid-19, vous vous portez bien. Je souhaite sincèrement qu'un traitement soit trouvé rapidement. J'ai une pensée pour ceux qui sont morts à cause de ce virus, ceux qui sont en réanimation, ainsi qu'aux proches de ces personnes endeuillées ou inquiées. Je vous partage un tweet. Ensuite, c'est un certain Jean Quatremer qu'il a publié le 9 avril 2020. Et voici ce qu'il écrit. C'est dingue quand on y songe. Plonger le monde dans la plus grave récession depuis la Seconde Guerre mondiale pour une pandémie qui a tué pour l'instant moins de 100 000 personnes, sans parler de leur âge avancé, dans un monde de 7 milliards d'habitants. Il ajoute. La grippe saisonnière qui tue surtout les jeunes enfants, c'est entre 290 000 et 650 000 par an dans le monde. Et tout le monde s'en tape, mais grave. Et enfin, il rajoute ceci. Je me demande quand on va revenir à la raison, lorsque la récession atteindra moins 20% ? C'est, je trouve, assez dingue comme discours. Je ne souhaite pas discuter techniquement de la dangerosité réelle ou supposée du Covid-19 et de l'intérêt du confinement. Je ne suis pas spécialiste en la matière, même si, bien sûr, comme tout le monde, j'ai mon avis. Mais enfin, voici ce que dit M. Quatremer, finalement. Non seulement le Covid, ça tue que des vieux, quasiment, donc bon, c'est pas grave, mais en plus, ça enraye notre bon système économique gravement. On ne va pas dézinguer ce système pour quelques vieillards qui passent l'arme à gauche plus rapidement que prévu. Ce genre de discours, franchement, me débecte. Jean Quatremer est journaliste à Libération depuis 1987. L'amusant, par rapport à sa critique, c'est qu'il a appelé à soutenir, comme Libé d'ailleurs, l'élection de Macron en 2017 et qu'il a même fait un don à En Marche. Il a donc participé financièrement et moralement à l'élection d'un homme qui a mis en place ce qu'il critique aujourd'hui. M. Quatremer est en outre spécialisé dans les questions européennes. Il est d'ailleurs pro-euro dans sa version actuelle, c'est-à-dire hyperlibérale. Il a souvent été critiqué comme opportuniste et quelqu'un comme l'économiste Frédéric Lordon lui a reproché de confondre critique de l'Europe et conspirationnisme. Toujours selon M. Lordon, M. Quatremer traîne toujours dans la boue les voix de gauche qui portent un discours critique envers l'euro. Il n'est pas étonnant non plus de savoir que M. Quatremer a été extrêmement hostile au mouvement des Gilets jaunes, n'hésitant pas à relayer des fausses informations, chose pour laquelle il a été lui-même épinglé par les médias. On a donc un pro-système, libéraliste économique, accusant les gouvernements de sacrifier le système économique capitaliste en vue de sauver la vie de vieillard. Bien. Pourquoi pas ? Qui partage son avis ? Tristan Chaudon, membre éminent de la société anthroposophique. Et il tweet ceci, à la suite donc, de ce de Jean Quatremer. Oui, sans compter que le virus déclenche la mort, mais ne la provoque pas. Entre parenthèses, souvent les personnes sont déjà malades, cancers et autres comorbidités. Quelqu'un lui répond, ça ne m'étonne pas de lire ça venant de vous, vous n'avez pas changé. Et Tristan Chaudon, de poser cette question, et vous, toujours dans la croyance du récit officiel, vous vous réveillerez quand ? On est donc en plein complotisme, d'une part, et en soutien de la position économique que promeut M. Quatremer d'autre part. C'est bien sûr le droit de M. Chaudon, mais qu'on ne se leurre pas sur l'anthroposophie. La qualité de Tristan Chaudon, que je lui reconnais bien volontiers, c'est qu'il n'a pas autant tendance à la dissimulation que d'autres anthroposophes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Ce que dit là M. Chaudon est ce que pense en général le mouvement anthroposophique. Celui-ci est volontiers complotiste et le style de vie qu'il prône, le style de société, est d'un point de vue économique très libéral. Le style de vie alternatif proposé par les anthroposophes est bien un autre capitalisme, mais en leur faveur. C'est ainsi qu'ils défendent la privatisation à tout craint, celle des écoles par exemple. Or on sait que le libéralisme économique influe sur la culture et la pensée. Dans un monde plus libéral, sans freins et inhibitions, les anthroposophes auront plus de facilité à faire vivre leurs mouvements sans détour, de manière bien plus assumée et bien plus efficace. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada